Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de l'entretien aujourd'hui un homme qui a eu par le passé à acter ici comme un panéliste, mais qui aujourd'hui est devenu ministre de la République camerounaise. Son Excellence Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice Garde des Sceaux au Cameroun, est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Bonjour Tony Michael, bonjour Afrique Média, bonjour le monde. Comme j'aimais à le dire, je retrouve ma place de consultant Afrique Média pour cette édition spéciale. Je suis très heureux de saluer nos nombreux téléspectateurs et tous mes amis qui m'ont soutenu ici pendant tout le temps que nous avons été à Afrique Média. Et pour leur dire que je reste avec eux de tout cœur et que je les remercie tous et chacun, n'est-ce pas, de l'appui qu'ils nous ont apporté, que je suis toujours resté le même, la preuve me voici. Je suis resté le même, je suis idéologiquement le même irréductible panafricain qui lutte pour une Afrique souveraine, unie, indépendante, contre tous les prédateurs unis. Donc je reste égal à moi-même, celui que vous avez connu. Alors monsieur le ministre, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur le plateau d'Afrique Média après au moins ces trois mois passés à votre poste ministériel ? Oui, ça me fait plaisir, c'est comme un pèlerinage. Je suis venu ici en pèlerinage, en pèlerinage aux sources de nos jours oratoires où nous avons eu des débats houleux pour une Afrique qui gagne, pour une Afrique qui avance. Et donc effectivement, j'ai le plaisir de revoir tous ces techniciens et tous ces journalistes qui nous ont accompagnés tous ces temps-ci. Et je suis très très reconnaissant envers chacun d'entre eux, y compris ceux qu'on ne voit pas souvent et qui nous mettent en relation avec l'extérieur. En tout cas, vraiment, je suis très reconnaissant à tous ces gens-là de m'avoir accueilli ici chaleusement. À vous aussi, Tony Mackel, à Bachir, que je ne vois pas ici, je ne sais pas où il est. À aux autres qui ne sont pas là et qui ont toujours été avec nous. Oui, je suis en pèlerinage à Afrique Média. J'ai été très heureux d'être accueilli par le directeur général qui est avec nous, Sadou, qui est là. Et le PDG lui-même, Justin Tagou, qui est dans son bureau et qui m'a accueilli chaleureusement. Je suis donc revenu aux sources de nos jours oratoires. De nos jours oratoires. Alors, parlons un tout petit peu de ce qui s'est passé à Douala, où vous étiez, pour ce que vous avez appelé vous-même le Giga Meeting Festival. C'est vrai que du côté du Cameroun, généralement, il y a des événements comme ceux-là, mais qui ne portent pas véritablement un nom. Vous avez choisi de donner un nom à l'activité ou aux activités que vous êtes venus effectuer à Douala, la capitale économique du Cameroun. Ça s'appelle le Giga Meeting Festival. Quelle était la symbolique derrière cet événement ? Au-delà du nom, le nom a épousé la réalité. Parce que le nom que vous portez, n'est-ce pas, traduit la réalité de ce que vous êtes. J'ai donné le nom du Giga Meeting et vous avez vu que cela a été effectivement un Giga Meeting tenu sur deux jours. Il fallait leur donner un nom qui tienne compte, n'est-ce pas, de l'importance de ce que nous avions à faire. L'importance du message que nous avions à donner. Nous l'avions situé dans le cadre du multiculturalisme et du vivre ensemble. Et je m'offusquais de ce que nous soyons en 21e siècle, à l'ère de la globalisation et de la mondialisation, que des gens et des réponses identitaires, sectaires, tribalistes, de notre âge, de l'âge des cavernes. Et je voulais fustiger cela. Que l'Afrique ne doit pas être divisée par des choses aussi primitives que le tribalisme. Alors que le monde entier se met au pied des Nations Unies, à l'intérieur des Nations Unies, alors que des regroupements se font au niveau des États, on va dire la CDAO, on va parler de la CEMAC, on va dire, etc., à l'intérieur des groupuscules tentent de se reculer vers l'arrière, de nous reculer vers l'arrière. Donc nous devons, nous sommes venus pour signer l'acte des décès du tribalisme au Cameroun, à Douala V, où il s'est manifesté véhémentement lors de la dernière campagne électorale. On a vu ce repli identitaire prendre sa source là-bas. Mais ce repli identitaire qui s'appuie sur l'intolérance, l'intolérance. Voyez-vous des gens qui prétendent qu'ils sont des démocrates et qu'ils veulent faire la promotion de la démocratie, sont ceux, par adorcellement, qui sont contre l'opinion contraire à la leur. Voulez-vous organiser une conférence publique à tel endroit public, ils vont veiller boycotter. Voulez-vous, est-ce qu'un chanteur est-il libre de venir performer à un meeting politique dont il n'épouse pas la couleur parce que c'est un artiste et on va lui courir après, on va boycotter ses activités. Alors la question se pose, si ces messieurs-là, Edam, qui réfléchissent comme au temps des cavernes, c'est-à-dire parce qu'au temps des cavernes, on vivait vraiment à l'intérieur des cavernes, on avait peur du soleil, on avait peur de la lumière du jour. Si ces messieurs-là, Edam, qui ont peur de la lumière du jour, qui vivent encore dans les cavernes, au niveau spirituel, qui sont des primitifs, au niveau spirituel, s'ils accèdent au pouvoir, ce que nous ne leur souhaitons pas, mais que, imaginez qu'ils accèdent au pouvoir et qu'ils aient une opposition qui ressemble à ce qu'ils sont en train de mettre là. Vous savez, qu'ils aient une opposition intolérable, qui boycotte tout, radicale, qui casse tout, qui brûle tout, qui pille tout, ils vont travailler avec quoi ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, votre événement... Mais une question qu'on peut se poser, mais qui révèle l'étendue du sinistre intellectuel dans lequel ils sont plongés, et ils veulent plonger les Camerounais. L'étendue de leur propre désarroi qu'ils veulent faire partager aux Camerounais. Cela ne se peut pas, même si on emprunte une dizaine. Il faut qu'il soit clair, qu'on les renvoie à leur dernier retranchement, c'est-à-dire le retranchement de l'obscurantisme, d'où ils ne peuvent plus jamais émerger dans un Cameroun prospère, dans un Cameroun qui se fait émergeant, constructif, pour qu'ils fassent la promotion du vivre ensemble. Alors, M. le ministre, on a bien vu que vous avez réussi à faire passer ce message avec beaucoup d'intensité, parce que votre événement avait trois étapes. Il y avait d'abord la conférence autour du livre du chef de l'État pour le libéralisme communautaire, qui a réuni pas mal de monde dans une salle de la ville de Douala, au Paco Vita. Et puis, il y a eu la dédicace de votre livre de la démocratie recréative. Et puis, le lendemain, on a eu ce meeting. On a surtout compris, peut-être, que ce n'est pas un événement politique que vous avez venu faire à Douala, mais c'est un événement davantage social, dans le sens où... Et didactique. Et didactique, dans le sens où vous aviez le vivre ensemble et le multiculturalisme. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi votre mission en venant à Douala ? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et je dois remercier Afrique Média, qui a fait le relais en direct et permis à des millions de personnes d'accéder à notre discours. Dans le libéralisme communautaire, que l'on pourrait dire le communautarisme libéral, si j'emprunte l'expression de mon ami Mathias Onanghini, Mathias Eric Onanghini, parce qu'il y voit le communautarisme libéral, ce qui est également vrai, qu'est-ce qu'il est dit de fondamental pour vous comme pour moi ? Qu'il y a d'abord les communautés au sens ethnologue, au sens des ethnologues, les communautés villageoises, Bafou, Bangante, les communautés Bamboutos, les communautés Bétis, Aoussa, etc. Mais il y a aussi, au XXIe siècle, les nouvelles communautés, qui sont les communautés de goût en partage, la communauté des journalistes, la communauté des policiers, la communauté des étudiants, la communauté des benskineurs, la communauté des colborceurs. Quand on dit colborceurs, ils se retrouvent tous là-dedans, qu'ils soient Bamenke, Bétis, Wondo ou pas, ils se retrouvent au sein. Alors, ces communautés mises ensemble peuvent faire prospérer et décoller ce pays pour le sortir du pays de l'état néocolonial. L'état néocolonial étant entendu comme l'état où la richesse est produite en majorité par l'extérieur. La richesse est produite par les sociétés étrangères, les Bolloré, les Orange, les MTN, donc pour ne citer que ça, le total, etc. La richesse est produite donc par l'extérieur. Le président de la République vous dit « Utilisons le communautarisme pour faire en sorte que la richesse soit produite à l'intérieur. » Chacun d'entre vous, quand vous mettez 100 francs pour acheter un crédit de communication, cet argent va. Quand vous achetez une bière de brasserie pour boire, cet argent va partir à l'extérieur. Il n'y a que l'argent, la brasserie de Kaji, par exemple, produit de l'argent qui reste au Cameroun. Parce que Kaji fait partie des 20% des nationaux qui produisent la richesse au Cameroun. Il y a 80% des étrangers qui produisent la richesse du Cameroun. C'est-à-dire qui contribuent à nos recettes dans le budget du Cameroun. Le budget du Cameroun, c'est 4 600 milliards. plus petit que le budget de Paris, de la ville de Paris, de la commune de Paris, qui est de 5 250 milliards. Donc, le budget d'une seule mairie ne passe le budget du Cameroun. Pourquoi ? Parce que notre budget est fourni par les entreprises étrangères. Et le président vous dit, si notre budget est fourni à 80%, si on renverse la donne et que notre budget est fourni à 80% par les nationaux, nous aurons plus d'argent. Le budget va grandir, il va quadripler, il va quintupler. Mais ça veut dire qu'en réalité, lorsque vous avez mis cet événement sur pied, ça a été motivé par le fait que vous vous êtes rendu compte que les Camerounais n'ont pas non seulement lu le livre du chef de l'État pour le libéralisme communautaire et que d'un autre côté, ils n'ont pas véritablement compris le message du chef de l'État qui leur demande de saisir les opportunités. Les grandes opportunités, c'est ça. Il a ouvert la voie à toutes ces grandes opportunités. Imaginez que 100 000 policiers sous la houlette déposent 20 000 francs pour cloner, pour créer une société de téléphonie mobile. Ce sont des fonctionnaires, ils ne peuvent pas faire le commerce, ils ne peuvent pas faire, mais ils peuvent être adhérents dans une coopérative, ils peuvent être actionnaires dans une entreprise libérale. Donc, supposons que sous sa houlette, il le fasse. 100 000 personnes déposent 20 000 francs jatins. Ça fera 2 milliards. 2 milliards, c'est déjà le chiffre d'affaires d'une grande compagnie industrielle. Avec 1 milliard, vous pouvez créer une cimenterie. Supposons qu'une mairie, comme celle de Douala 5e, décide sous la houlette du maire de faire simplement cotiser par sa population la somme de 10 000 francs. 50 000 personnes qui cotisent 10 000 francs, nous aurons, n'est-ce pas, un chiffre d'affaires qui sera dans les 500 millions. 500 millions suffit pour faire une petite cimenterie locale, une cimenterie communale, comme en Corée. En Corée, ça se fait. Donc, le président dit, nous pouvons, avec un peu d'argent, en nous mettant ensemble, vous, les benskineurs, vous pouvez cotiser chacun 20 000, jusqu'à, peut-être si vous êtes 50 000, 100 000 personnes, vous avez déjà 2 milliards, et vous louez maintenant les compétences. C'est-à-dire, vous louez maintenant l'expertise des sachants, des gens qui ont fait le management dans, n'est-ce pas, le domaine pour lequel vous voulez investir. concerner. Et vous faites maintenant élire un conseil d'administration. Puisque, si c'est 100 000, vous prenez 10 par région. 10 par région. Ça fait donc un conseil d'administration de 100 personnes. Et comme nous aurons pris les 20 000, dans toutes les 10 régions, ça va faire le ciment, le ciment de notre unité, de notre unité nationale. Ça fait qu'on ne va plus parler de tribalisme, de machin, parce que, comme les lions indomptables, on ne veut pas savoir si c'est un bazar ou un neodo qui joue. On sait que c'est un lion. Un lion, c'est un lion. Un lion indomptable. Donc, on veut cloner les lions indomptables de la cimenterie, les lions indomptables de l'industrie, les lions indomptables, n'est-ce pas, de la téléphonie mobile, les lions indomptables de la caméra. Pourquoi pas de la caméra ou du génie civil ? Oui, vous avez nos gars qui sont formés en génie civil. Ils peuvent se mettre ensemble pour créer une entreprise. Pourquoi on va toujours chercher des entreprises étrangères pour faire nos routes ? Le génie civil, même notre génie, notre génie militaire, même lui-même, il est là. On peut le renforcer. Donc, en faisant le libéralisme communautaire, en se mettant ensemble dans ce que nous avons dans notre ADN, puisque nos mamans, nos ancêtres, l'ont fait pour cultiver un champ, une plantation de un hectare. Maman ne peut pas cultiver ça seule. Elle est fatiguée. Elle prend ses trois épouses, co-épouses, ça fait quatre. On se met ensemble pour cultiver votre portion. C'est ce qu'on appelle le chi. Le chi. C'est le chi. On cultive votre portion. Le lendemain, on va cultiver l'autre portion. Le lendemain, on va cultiver l'autre portion. Et donc, à la fin de l'année, de la journée, on aura construit, on aura cultivé votre hectare, l'hectare de Madeleine, l'hectare de Magrita, etc. Donc, tout le monde aura son champ cultivé. Et avec ton hectare, vous pourrez nourrir tranquillement vos enfants. C'est ce qui se passe chez les pêcheurs, quand les pêcheurs vont à la pêche. C'est sur le youm, le youm dont parle le président pour bien dans les libérales communautaires. Lorsqu'on va à la pêche, quelqu'un peut avoir une main plus heureuse que l'autre. Il y a un pêcheur qui peut lancer son filet et ne trappe pas le poisson. Mais il faudrait bien qu'il nourrisse ses enfants. Donc, quand on rentre, le devoir de solidarité que prône le président de la République dans le libéral communautaire, nous demande de lui donner une portion de poisson. Celui qui a pêché plus de poisson, ceux qui ont pêché plus de poisson vont se cotiser pour donner à celui qui n'a pas pêché pour qu'il puisse nourrir ses enfants. Nos propres enfants font ça dans le cadre de leur maison. Surtout chez nous les polygames. Un enfant dit ta mère a préparé le couscous, ma mère a préparé le riz, je te donne mon couscous, tu me donnes ton riz. Donc comme ça, du coup, je mange le couscous et le riz, tu manges le couscous et le riz. Et on est dans pour les libéralistes communautaires. les libéralistes communautaires, terre à terre. D'accord. Terre à terre. Monsieur le ministre, parlons d'autres choses Métis Festival. On a bien vu la présence massive des étudiants de plusieurs villes du Cameroun, de la ville de Tchang qui est à une université d'État, de la ville de Douala et d'autres étudiants, d'autres universités et des institutions privées qui sont venues massivement écouter ce message puisque là-bas vous avez présenté aussi votre livre de la démocratie recréative. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir tous ces étudiants qui sont venus écouter ce message qu'ils iront appliquer certainement ? D'abord, les étudiants de l'université de Douala et certains sont parmi mes camarades. J'ai fait science politique là-bas. Après que j'ai fait autre chose, j'étais déjà avocat international quand j'ai décidé de rentrer étudier la science politique chez nous. Et donc, non seulement les étudiants étaient là mais mes enseignants étaient là. J'ai vu mes professeurs ils étaient là tous parce que ça leur plaît bien que ils sont très contents de savoir qu'un de leurs étudiants de sciences politiques mettent cette science politique en pratique non plus la théorie. Mon doyen il est très fier de moi. Donc, ils sont très contents de voir que je mets ça en pratique. Et en même temps, je voulais expliquer à ces étudiants que la science politique que nous apprenions et que les cours que nous prenons à l'université sont très pratiques. Ce n'est pas des cours pour rester enfermés dans les bibliothèques. C'est pour exercer tout de suite sur le terrain. quand moi j'analyse le capital politique le capital de la théorie du capital de Bourdieu de Pierre Bourdieu je la mets en pratique comme en tant que fils de commerçant je dis vous remplacez le capital de Bourdieu par le capital commercial par votre capital et vous-même vous avez chacun d'entre nous a son capital son propre capital à la naissance. vous c'est la voix monsieur Tony Michael puisque vous utilisez votre voix pour charmer les filles et pour parler à la télévision etc. mais les autres ils ont Roger Mila à son pied pour jouer au football et tout fils à son pied moi j'ai ma tête pour travailler les sciences politiques et bluffer tout mon monde mais enfin à la fin de la journée chacun y trouve son compte ça veut dire que chacun a son on va dire quoi chacun a son capital qu'il doit mettre en exergue donc à la fin de l'année demande-toi qu'est-ce que tu as fait avec ton capital au lieu de demander à Paul Biak qu'il ne m'a pas trouvé le travail un de mes messages c'était ça l'état n'est pas un employeur universel par contre l'employeur universel c'est le secteur privé et le rôle de l'état qu'incarne le président Paul Biak c'est de favoriser l'emploi dans le secteur privé et l'auto-emploi j'ai même pris l'exemple de mes chaussures pour montrer que mes chaussures qui sont fabriquées à Douala ou bien à Mvokada restent ici et je fais la promotion du PME c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises parce que ce gars-là quand il reçoit mon argent pour fabriquer ma chaussure ou pour couvrir couvrir ma veste puisqu'elle est posée ici au pays je ne l'achète pas à l'étranger et ce sont mes tailleurs de Nubel de Douala qui me cousent mes habits et donc cet argent-là va rester au pays ça ne va pas aller chez Pierre Cardin si tu prends chez Pierre Cardin ça va là-bas en Europe alors que quand j'achète ici cet argent-là reste chez moi reste au pays le gars qui m'a coujue cette veste il va aller acheter le plantain pour nourrir sa famille il va aller acheter la banane que cultive ma mère pour aller acheter et ainsi cet argent va rester à la vendeuse de bananes exactement donc tout le monde profite y compris moi-même je recevrai les dividendes de mon argent sur ma table le soir quand je vais manger le bon de lait que ma femme achète vous avez aussi mis sur pied parce que vous estimez que le président de la République Paul Biya a donné beaucoup d'opportunités aux jeunes Camerounais vous avez décidé de lancer un prix Jean de Dumomo de l'initiative jeune parce que beaucoup de jeunes ont envie de créer beaucoup de jeunes veulent se lancer dans l'entreprenariat ils ne savent pas généralement comment faire non pas les conseils qu'il faut pour se lancer dans l'entreprenariat et vous pensez que l'entreprenariat est l'élément qui fera en sorte que les jeunes Camerounais puissent développer le Cameroun alors parlez-nous un tout petit peu de ce prix tout à fait tout à fait trivial Tony Michael les lecteurs de Agatha Christie diront élémentaire mon cher Watson vraiment élémentaire vous êtes fiers de porter les produits signés Marc Pierre Cardin mais en même temps nos jeunes filles qui sont sorties de l'école d'habillement peinent à coudre les habits pour vendre pourquoi ? parce que nous on porte la friperie les gens préfèrent porter la friperie au lieu de coudre l'habit chez la femme qui est partie faire l'école donc les PME maintenant que nous voulons valoriser c'est que une femme c'est une femme de Yaoundé qui m'a donné l'idée une de mes fans qui m'a vu à la télévision elle m'a donné l'idée l'idée c'est que elle venait en fait elle me demandait l'argent pour créer elle est couturière et mon père mon défunt père était un tailleur il m'a élevé avec l'argent de la couture et je voyais que mon père dessinait de très belles robes il dessinait et il appelait ça patron un patron c'est un dessin qu'on a fait sur une feuille donc il dessine la robe il découpe tout ça et puis là maintenant il met le patron sur le tissu et il découpe le tissu et il recolle et ça devient une belle robe ah j'admirais mon père quand il posait ses habits et donc je dis voilà un pied-cardin qui est perdu à Tcham et que personne ne connait pas à coudre les habits il a même coujou les habits de l'armée parce qu'à un moment donné comme il y avait le problème des maquis et tout ça il fallait coudre les habits et on venait lui donner et il était parmi ceux qui poussaient les habits pour envoyer à l'armée et donc maintenant restons-en à la couture des habits des femmes des belles robes que mon père faisait il nous a élevés avec sans être Pierre Cardin aujourd'hui notre jeunesse repugne à aller créer des ateliers mais les gens du nord ont compris à Bricaterie ou bien quand tu vas à Marois les sarés les habits qu'on porte là-bas et c'est à Fritude oui à Fritude là c'est très joli et donc voilà des PME qui peuvent nourrir les familles et qui peuvent même qu'on peut agrandir c'est-à-dire on agrandit on vous donne les machines les chiffileuses les machines pour faire les boutons tout ça moi je parle d'essayer là parce que moi j'ai travaillé là-dessus c'est moi qui faisais les boutons dans l'atelier de mon père et pendant que lui il cousait de l'autre côté et donc je vois qu'on peut faire ça pour ces gars qui font les chaussures le gars dont je vous ai parlé à Avogada par exemple lui il a fait les chaussures et il a demandé l'appui gouvernemental on lui a donné un peu d'argent pour acheter la machine à coudre les chaussures donc aujourd'hui quand il coud une paire de chaussures j'en porte une maintenant vous n'avez aucune différence avec les chaussures qu'on achète en Italie encore que beaucoup qui fabriquent ces chaussures en Italie sont aussi des africains qui sont allés rester et qui sont allés rester là-bas et qui pourraient venir ici donc en réalité les opportunités que nous devons saisir sont là je veux dire au-delà des opportunités que le président Ladoulou a créé en faisant l'autoroute les autoroutes hein quand on dit les autoroutes conduisent à l'industrialisation le barrage de Memvelet a été mis en circulation déjà hier donc avec un peu de chance ce barrage fonctionnant ça va éradiquer complètement les coupures d'électricité et comme on n'aura plus les coupures d'électricité nous allons donc avoir la possibilité que les industries s'installent et qu'un gars qui sort de l'université de Tcham mes amis de Tcham ah oui puisque je dois en parler je suis très content qu'ils viennent m'assister puisqu'ils m'ont découvert à Tcham ils m'ont vu à Tcham ils m'ont salué ils ont dit nous voulons venir monsieur le ministre à votre meeting ils sont venus moi j'aimerais que les gars qui sortent de l'université de Tcham par exemple ceux de la FASA qu'ils entrent en compétition avec ceux de l'UIC technique de Yabasi pour créer des grandes plantations agro-industrielles c'est-à-dire qu'on ne fait plus l'agriculture de nos parents on y met un plus on transforme on transforme les produits je suis estomaqué de voir les mangues qui pourrissent à Jumbe-Penja les goyaves les goyaves qui sont là au bord de la route je suis estomaqué de voir les ananas qu'on peine à vendre à Hawaï là-bas vers Abomba quand vous descendez vers l'est je dis mais ce n'est pas possible il faut transformer pendant ce temps dans nos supermarchés on vend les jus de fruits qui viennent du pays arabe arabe et sec et déserte et presque désertique alors que nous sommes à la forêt équatoriale nous avons tout y compris le casse-mango casse-mango que personne n'a vous savez que tu fais un jus de casse-mango ça va se vendre partout dans le monde y compris aux Etats-Unis tout le monde va avoir parce que c'est nous sommes les seuls qui avons ça ça nous ramène peut-être à ce que le ministre du commerce au Cameroun disait qu'il reçoit près de 100 personnes par jour qui viennent dans son bureau mais qui disent qu'ils veulent importer des produits de l'étranger et ils leur demandent souvent si vous avez cet agent-là pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas pour transformer ce que nous avons déjà sur place c'est dans cette lancée-là que vous êtes en train de l'arriver parce qu'il faut qu'on informe le peuple qu'il faut arrêter d'importer nous sommes dans un paradis terrestre monsieur Tony Michael et nous ne nous en rendons même pas compte nous avons tout pour développer notre pays ici mais les gens ont la paresse la facilité ils aiment aller dans le pays qui est déjà développé mais ils ne savent pas que les gens sont morts là-bas dans ce pays pour développer ce pays-là nous sommes encore une terre vierge le Malien qui vient ici ne demande pas l'emploi il ne fait pas les demandes d'emploi il travaille directement le Nigérien le Nigérien tous ces gens-là qui sont au Crayabasi vous les avez vus déposer les demandes d'emploi ils travaillent à gagner leur argent maintenant ce sont les Chinois qui viennent pendant ce temps vous partez vous abandonnez alors que les gens viennent s'enrichir chez vous mon voisin c'est un Nigérian il a un cadre niveau là à côté de moi quatre niveaux vous parlez de quoi vous dites que le pays est pauvre quel pays est pauvre la pauvreté c'est dans notre tête la misère mentale c'est ça qui nous freine la paresse et la misère mentale de croire que c'est mieux ailleurs et que chez nous il n'y a rien non vous vous trompez j'ai demandé à ces gens-là est-ce que vous êtes allé déjà à Bétaré Oya c'est écrit dans le livre qu'il y a l'or à Bétaré Oya vous êtes allé là-bas voir mais comme il n'y a pas le goudron là-bas ils ne veulent pas y aller ils sont agglutinés à Yaoundé et à Douala et une partie peut-être à Bafoussam à Maroua ou à Garoua mais personne ne veut aller à Bétaré Oya parce qu'il n'y a pas de goudron pour arriver là-bas personne ne veut aller à Batouri non je pense que il faut qu'on se rattrape il faut qu'on se ressaisisse qu'on s'organise pour devenir riche et ce mandat c'est des grandes opportunités si quelqu'un n'est pas riche à la fin de ce mandat qu'il s'interroge un peu si vraiment il a exploité tout son capital d'accord monsieur le ministre on a donc compris avec les téléspectateurs africains qu'il y a ce prix du ministre Jean de Dieu Momo qui sera prochainement lancé dont la communication se peut ressentir on a même déjà lancé il faut c'est à dire lors du meeting il suffisait de le de le relayer davantage oui on a lancé c'est à dire quoi celui qui nous présente le meilleur projet susceptible de lui faire gagner sa vie et d'aider les autres à l'emploi à l'auto-emploi nous parlons là de l'auto-emploi faites vos projets nous avons mis 10 millions en jeu ok l'année prochaine nous voulons mettre 20 mais on commence par 10 millions celui qui gagne le meilleur projet nous le finançons d'accord et c'est jusqu'au 31 juillet 2019 d'accord merci beaucoup monsieur le ministre on a bien compris cela on a aussi compris que vous avez mis en exergue votre livre de la démocratie recréative dans lequel vous dites expressement que cela émane de votre pensée que ce n'est pas la pensée du gouvernement camerounais tout à fait ce qui s'est passé il y a quelques temps après que vous soyez nommé ministre délégué auprès du ministre de la justice alors on va sortir de cet entretien monsieur le ministre alors quel est le message que vous passez à tous les camerounais qui n'ont pas eu la chance de venir à votre giga meeting festival ils étaient nombreux à être là mais il y avait aussi davantage qui n'étaient pas là quel est le message que vous passez à ces camerounais j'ai résumé mon message dans ma pensée de la démocratie recréative je pense que c'est un livre de vie c'est un livre écrit avec honnêteté je n'ai pas biaisé j'ai touché les tabous les tabous je n'ai pas été politiquement correct c'est pour ça que je ne veux pas je veux dégager la responsabilité du gouvernement de la république j'ai touché les questions essentielles je demande à chacun de réfléchir avec sa tête et non avec les livres qui lui ont été imposés je voudrais que chacun réfléchisse en africain j'explique là-bas dedans comment le monde fonctionne aussi il faut que les gens sachent comment ça fonctionne d'abord dans le monde pour comprendre notre posture et notre position il faut que les gens lisent ce livre pour s'interroger sommes-nous en train de servir notre pays et l'Afrique ou sommes-nous en train de le vendre aux étrangers c'est fondamental c'est un livre qui sera controversé par une certaine élite intellectuelle qui est estournée vers l'occident mais les panafricanistes purs dans l'âme comprendront mon message et vont le relayer nous sommes dans une guerre idéologique nous devons gagner la guerre idéologique pour une Afrique souveraine indépendante et libre merci beaucoup monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation dans ce livre là vous le dites si bien vous avez pris l'exemple de Thomas Sankara et d'autres chefs d'état qui sont morts pour leur idéologie aujourd'hui vous voulez qu'on comprenne aussi davantage l'idéologie du président Paul Biya avant de le critiquer merci monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation tout le plaisir a été pour moi Tony Michael de vous retrouver je vous salue je salue également les téléspectateurs d'Afrique Média au revoir le monde je ne suis pas très loin je suis seulement à côté à Yaoundé je vous suis toujours et Afrique Média et je suis branché 24 sur 24 sur Afrique Média merci beaucoup c'était le ministre Jean de Dieu Momo son excellence Jean de Dieu Momo ministre délégué auprès du ministre de la justice garde des Sceaux au Cameroun qui nous faisait l'honneur par sa présence sur le plateau vous l'avez écouté les questions qui lui ont été posées vous avez retenu le message qu'il a pu passer sur ce plateau restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent Sous-titrage Société Radio-Canada